... Tunisie, 13 août l'an dernier, jour décrété férié. C'est la fête de la femme. La fête de la femme, il fallait l'inventer. On l'est inventée en pays musulman, c'est une chose à peine croyable. Et si Evelyne Rey, pour son reportage, a choisi la Tunisie, c'est parce qu'il existe un immense, un irrésistible mouvement d'émancipation de la femme, exceptionnel pour le Maghreb et même pour tout l'islam. ... ... Voici 11 ans, le président Bourguiba, seul, qui, entre toutes les traditions, promulguait le code du statut personnel, supprimant la polygarde, interdisant la répudiation de la femme par son mari, légalisant le divorce. En enlevant aujourd'hui leur voile, ce qu'il appelle ce misérable chiffon, le chef de l'État rappelle que la femme tunisienne est, en droit d'une, égale de l'homme. ... ... Quelques heures plus tard, au palais de Carthage, changement de décor. Le président et sa femme, Vassila Bourguiba, reçoivent les cadres de l'Union Nationale des Femmes de Tunisie et des Personnalités. Ici, il n'y a que le voile à enlever, les bourgeoises de Tunis n'en possédant plus depuis beau temps. Mais la chaleur est la même, et en dehors de la chaleur, il y a autre chose. Ces images révèlent qu'il existe entre Bourguiba et les femmes, disons, un climat, une affinité particulière. ... ... ... ... ... Il n'est pas, pour elle, que le père de l'État. Il est le père tout court, et même le mari, dans une cellule familiale quelque peu démantelée par cette véritable révolution. Je suis née très sensible au spectacle de l'injustice, de l'inégalité, des humiliations. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé, dans ma carrière, de combattant pour la liberté de mon pays. Mais je me suis aperçu que, au-dessous, pour ainsi dire, dans une espèce de l'étage inférieur, de la société tunisienne, au-dessous des hommes qui étaient victimes du régime colonial, il y avait les femmes qui étaient victimes au second degré d'une situation épouvantable, et qui provient de vieilles habitudes, de traditions, ayant un caractère sacré, un aspect religieux, qui a fait que les femmes elles-mêmes étaient se résigner, étaient résignées à leur sort. Comment se fait-il que j'ai pu voir de si près cette situation ? C'est parce qu'étant le plus jeune de la famille, plus jeune de mes frères, j'étais un peu complexé, je n'étais pas souvent avec les hommes, parce que j'étais jeune, les jeunes, les gosses, les gosses sont dans la maison, ils sont surtout avec les femmes, la cuisine, ils servent, ils font des services, les menu services, on appelle le plus jeune. alors ça m'a permis de ce contact prolongé avec les femmes, avec ma mère, ma grand-mère, mes soeurs, les femmes, m'ont montré à quel point ils étaient dans une position pénible, je vous assure, ça m'a beaucoup touché. Mais seulement, ayant grandi, je me suis rendu compte de la gravité de ce problème. Je vous dirais que les habitants de la campagne représentent plus de la moitié du peuple tunisien. Vous pouvez imaginer qu'il s'agit de leur construire des logements, leur donner un habillement, ce n'est pas aussi facile que ça. Il s'agit de s'attaquer à la mentalité, à des habitudes. Ce n'est pas une question de pauvreté, c'est une question de tradition, de mœurs, d'habitude. Et les habitudes, c'est dur à enlever.